bonjour donc aujourd'hui je vais vous montrer juste un petit ferraillage très rapide pour un poteau avec all plan donc all plan 2013 avec les éléments de construction donc voilà sur le logiciel là j'amène la palette ok dans l'ingénierie je prends éléments de construction ff je sélectionne un poteau le poteau que j'avais déjà paramétré espacement 15 ha 6 enrobage 0,03 voilà je le reprend ok 0,03 les achats 10 j'en veux un nombre d'acier d'angle voilà je me je vais rajouter des cadres car là on est sismique 0,5 0,5 je vais laisser des cadres achats 6 là espacement 15 au milieu 40 0,5 par rapport à l'élancement de mon poteau 5 ok et ok je me positionne sur le poteau central hop il me demande la profondeur de répartition et la hauteur jusqu'à laquelle répartir voilà c'est 2,2 et là c'est moins 0,06 puisque j'ai une dalle à moins 6 cm pour la chape de ravoirage et de 20 pour arriver donc sous poutre sous poutre j'ai pas vérifié mes attentes mais je peux les corriger par la suite ok je fais ça je vais regarder dans ma vue 3d f4 je centre la vue 3d j'ai donc bien mon poteau ici avec mes cadres voilà j'avais placé les attentes préalablement les attentes qui sont bien à l'intérieur et là par contre voilà on voit que les attentes de la poutre ne dépassent pas donc j'ai pris ma coupe ma coupe la gg ma coupe gg dans laquelle je vais insérer les aciers insérés dans la vue ce qui permet d'insérer dans la vue tous les éléments qui n'ont pas été mis à jour hop voilà ici là je sélectionne cette barre qui va me faire une attente et la moins 0,03 en y vous avez vu je suis allé en bas je sélectionne cette barre je vais aller dans les propriétés pour voir les propriétés de la barre crosse au début crosse à la fin 0,2 je vais enlever mes crosse position de barre j'enlève les crosse le diamètre est de 10 la longueur 2,7 ok et donc là sur f4 maintenant j'ai bien mon poteau avec les attentes qui dépassent de ma poutre et qui vont dans mon plancher